Je voulais rebondir sur la question historique, parce que souvent on l'oublie, et c'est très important ce qu'il a dit, parce qu'on ne sait pas souvent que, moi quand je suis né, je n'étais pas né au Congo, moi. Sur ma carte d'identité, mon acte de naissance, je suis né Afrique équatoriale française. Donc sur ma carte de naissance, l'Afrique équatoriale française, c'était le Tchad actuel, c'était le Centrafrique, l'Oubongé à Tuchari, c'était le Moyen-Congo, c'était le Gabon. Nous étions un seul pays avec capitale Brazzaville, pour le savoir. Et c'est pour ça que je vais revenir également sur la question de la signature qui n'a pas été faite. Donc au niveau historique, quand le général de Gaulle arrive en 1958 pour proposer la communauté, ce qui présuppose qu'on va diviser ces États, ces pays, donc l'Oubongé à Tchari. Et à cette époque-là, il y a une personne qui émerge, c'est Barthélémy Bouganone, et qui pense déjà à l'unité de ce qu'il appellera l'Afrique latine, et qui dit que l'AEF existe, mais déjà, il nous faut ajouter la RDC et l'Angola pour créer un seul État. Or, à cette époque, les idées d'émancipation arrivent. Et la France, comme elle sait qu'on ne peut plus faire en sorte qu'il faut arriver à l'indépendance, tôt ou tard, l'autonomie, l'indépendance, mais il faut que son rôle soit important. Pour que son rôle soit important, il faut avoir des voix aux Nations Unies. Donc il faut particionner les États. Donc déjà, à partir de là, elle pourra s'assurer des voix. Au Congo, à cette époque, il faut savoir qu'il y a des personnes déjà qui préfèrent rentrer, maintenir la communauté. Barthélémy Bouganone est dessus, Opangwa est dessus, comme vous l'avez précisé, effectivement, Tombalba est dessus. Mais Mbaléon veut rester département français. Voilà ces problèmes qui sont là. Et comme il faut obligatoirement arriver à ce but, et j'en reviendrai même à Christian Gell, au niveau historique, pour que nous le sachions, immédiatement, l'assassinat de Barthélémy Bouganone, en mars 59, dans des conditions non élucidées, mystérieuses, rentre également dans ce schéma. Et quand, il ne faut pas oublier que la capitale du Moyen Congo, ce n'était pas Barthélémy Bouganone, c'était Pointe-Noire. Barthélémy Bouganone, c'est la capitale de tout l'ensemble. Et à partir de ce moment, immédiatement, quand il y a l'affaire Yombo, l'affaire Yombo, c'est une affaire assez curieuse, c'est simple. Les députés étaient quasiment identifiés. Yombo, 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 j'ai pas dit Yombo, Yombo, avec A. Yombo est malade à Paris. Yombo est malade à Paris, étant avec le président, avec son, avec, non, au Pango, lui a pas rendu visite à l'hôpital. Monsieur Yolu, il le rend visite à l'hôpital. Et puis quand il arrive à voir sa vie, son épouse lui dit non, tu vas donner tes voix à Yolu. Et non, à ton groupe au Pango. Et à partir de ce moment qu'il se réunisse à Dohizi, immédiatement, la voix de Yombo va auprès de Yolu. D'où son groupe n'est pas content, il quitte la salle. Mais monsieur Géel, Christian Géel, qui connaît comment fonctionnent les assemblées, il dit est-ce que le quorum est atteint ou n'est pas atteint. On voit que le quorum est atteint et Yolu, disposant de voix, est nommé. Et voilà que démarre la guerre du Congo. Et après, on amène la capitale à Brazzaville. Donc Brazzaville, déjà, perd sa capitale d'ancienneté. Et tous les problèmes qui sont là, en sous-jacence ethnique, rejaillissent et viennent jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est aussi, j'ai voulu restituer ce débat, pour qu'on comprenne que cette racine est aussi profonde. Et que finalement, le Congo devient boiteux, parce qu'il ne s'en sort pas. Bongo, déjà, essayez d'imaginer, et je m'arrêterai là, c'est pour l'histoire, pour que vous compreniez un peu. Pour l'histoire, Bongo, qui est congolais, mère et père, mais dans la mer, il poussera un gabonais, se rend compte que finalement, il faut manger quelque chose. En vend la partie de France-Ville qui est au Moyen-Congo, alors qu'il savait très bien que le président Lissouba, on voulait qu'il remplace Léon-Bas, demande au ministre de la fonction publique de lui donner rapidement la nationalité congolaise, pour qu'il ne soit pas gabonais. Et c'est un peu ça qui a créé toutes ces choses. Voilà, j'ai voulu restituer ça au niveau historique, pour que vous compreniez aussi les problèmes actuels. Excusez-moi, j'aurais été un peu trop long.